bonjour donc benoît brion je vous parlais de hospital je vous parlais de hospital qui est un petit outil mais hospital en lui même c'est pas grand chose c'est plus une question de culture ça tourne autour du monitoring de la supervision la surveillance en fait d'applications en particulier les applications web mais je vais raconter un peu sur l'histoire c'est que quand on déploie des applications web souvent on a une procédure de développe de déploiement et on a bu sur des boutons parce qu'on a tout automatisé et puis au bout d'un moment quand c'est en ligne comment on vérifie alors soit on peut tout faire à la main mais c'est parce que souvent c'est pas la bonne idée quand si on a une application qui est très simple qui ressemble un peu à ça ici un exemple de un client qui va demander un fichier et on a par exemple django qui va servir ce fichier voilà c'est très simple on peut relativement simplement vérifier que ça fonctionne chez people doc on avait ce genre de on avait plutôt une application qui sait qui est plutôt branché à plein de choses et ça c'est un cas qu'on a plus souvent quand on est sur des applications un peu on va dire un peu plus costaud où on a des bases de données du cache de dv élastic search par exemple des du stockage des emails et toutes sortes d' api sur lesquels on se connecte par exemple chez people doc on sert des fichiers et on a plutôt ce genre de schéma alors on n'a plus seulement django on a bon forcément le client mais on a un reverse proxy django qui va chercher les permissions dans la base de données et si le l'utilisateur a bien les droits de lire le fichier on utilise nginx pour faire un reverse proxy pour faire proxy vers le stockage des fichiers pour que ce soit nginx qui sert les fichiers ce qui est beaucoup plus efficace bon après les détails c'est pas forcément la question ici ce qui est important ici c'est de voir que du point de vue de django on a des communications on en tout cas de la configuration par rapport à nginx à la base de données au serveur des fichiers et du coup quand on déploie mais si on a mal configuré un seul de ces trucs là on est un peu embêté en tout cas on peut avoir des mauvaises surprises et le but c'est plutôt de se dire comment on peut faire pour vérifier que une fois qu'on a déployé tout tourne et on est tranquille alors on a des outils qui sont à notre disposition on a les tests sauf que les tests c'est hors conditions réelles c'est on on l'a fait on le fait sur des soupas des sous ensemble de notre application et avec par exemple des mocs et une conférence tout à l'heure qui dit que mocs c'est mal et enfin ou en tout cas avec des jeux de données qui sont bien maîtrisés et surtout pas en prod on a le provisioning qui on va déployer qui va vérifier que tous les services sont bien lancés sauf que ça se fait qu'une seule fois si on si par exemple on utilise une api externe et bien l'api externe le serveur externe peut tomber et du coup on a on peut avoir une panne sans qui que le provisioning ne détecte pas on peut avoir le login qui va nous rapporter qu'il ya des erreurs sauf que c'est trop tard si vous voyez qu'il ya des erreurs c'est que les utilisateurs les ont vu aussi et on a le monitoring et le monitoring c'est vachement intéressant puisqu'il peut aller voir régulièrement si votre service est ok sauf que le monitoring c'est une vue de l'extérieur c'est à dire qu'il va pouvoir aller vérifier que votre serveur django tourne bien mais il c'est plus difficile de qu'il aille vérifier que votre serveur django arrive bien à communiquer avec engine x ou la base de données ou le serveur de fichiers et du coup ce qu'on fait ce que hospital essaye d'introduire comme plus comme idée et après comme petits outils c'est de faire des assertions donc des vérifications sur la configuration l'environnement ou les données du point de vue de l'application donc de l'intérieur en cours de fonctionnement c'est à dire que ben en production typiquement par les développeurs c'est à dire que c'est les développeurs ça c'est un point auquel je tiens beaucoup qui introduisent les fonctionnalités qui introduisent les dépendances aux api externes et qui du coup connaissent à la fois la configuration nécessaire et belles tout simplement les dépendances et du coup on introduit une dépendance on va vérifier que en prod ça doit ça doit bien fonctionner et pour la supervision puisque évidemment l'idée c'est pas de se passer des outils de monitoring mais plutôt de travailler avec eux alors quoi ça peut servir ben valider un déploiement donc on fait notre tout à l'heure je montrais un petit bonhomme qui qui mettait en ligne qui qui paniquait un peu l'idée c'est de on met en ligne et on a on lance tout un tas de vérifications et on peut donc savoir si on peut être rassuré sur ben voilà on a vérifié que tout s'était bien passé lors du déploiement une fois que le déploiement s'est bien passé le service tourne on vérifie que ce service continue de bien fonctionner régulièrement on vérifie que on a accès à toutes les tous les services tiers notamment et au moment où il ya des bugs donc là avec le login notamment on peut aller voir tiens au moment du bug que s'est-il passé quel était l'état du service que voyait django par exemple à ce moment là peut être qu'à ce moment là il avait perdu la connexion avec une api externe alors je vous parlais de hospital maintenant donc hospital c'est un petit outil en python une petite bibliothèque qui s'installe comme d'habitude le principe c'est de faire des assertions donc je reprends un peu le l'explication que je faisais tout à l'heure des assertions du point de vue du développeur du point de vue de l'application par les développeurs tout ça ici donc les assertions l'idée c'était de dire des assertions en fait avec les tests on a tout un vocabulaire pour pour le faire et des outils pour les découvrir pour analyser la sortie essayons de les réutiliser donc le la proposition c'est d'écrire un fichier ou un package l check et dedans d'utiliser hospital pour décorer des tests alors le décorateur tout ce qu'il fait c'est de d'ajouter des propriétés en disant ces tests là sont des l check ils ont un attribut is l check ce qui permet plus tard à nose ou à p test de les découvrir de les différencier par rapport aux tests unitaires et ici bon c'est une démonstration c'est très basique mais simplement on fait des assertions comme des tests unitaires et par exemple comme assertions qui vont être un peu plus utiles dans la vie de tous les jours hospital propose un cert http response assert ping ou assert supportive python version qui permettent de vérifier qu'un service externe est bien disponible ou que on utilise une api une bibliothèque dans un environnement python où elle est réputée compatible voilà ça c'est un autre exemple où ici on fait des assertions sur l'environnement donc qu'est ce qui différencie l'environnement de dev et l'environnement de prod c'est typiquement la configuration et ici on vérifie que la configuration de céleri est correct c'est à dire qu'on peut aller depuis le serveur django à les taper sur le serveur céleri avec le même exemple la configuration mais en configuration est généralement liée au service tiers parce que c'est typiquement ce qui change c'est un peu c'est un peu lié qu'est ce qu'on peut vérifier d'autres choses on peut vérifier que les hier martin hier matin martin parler de vérifier la cohérence des données régulièrement ça peut être quelque chose qu'on peut rajouter un point de vue intéressant c'est enfin c'est que on doit l'idée c'est de voir ça de l'intérieur donc se dire qu'est ce qu'on apporte par rapport au monitoring qu'est ce qu'on apporte en plus typiquement imaginons qu'on ait des logs d'alerte des logs d'erreur on a une fonction de recherche par exemple parce qu'on sait qu'on utilise élastique search on est une recherche full texte et la recherche échoue donc ça c'est les utilisateurs qui voient la recherche qui échoue le monitoring d'un point de vue externe va pouvoir dire le service élastique search il tourne le serveur django il tourne où est le problème tandis que de l'intérieur django peut dire mais moi j'arrive pas j'arrive à ping et l'astic search donc au niveau enfin j'arrive à faire la connexion à la machine par contre j'arrive pas à aller sur alors là on peut supposer qu'il y a une erreur de configuration de l'url pour aller chercher le service typement un port ou un truc comme ça qui qui pourrait être mal configuré et j'insiste sur le côté par les développeurs alors je fais une petite blague mais c'est histoire d'animer un petit peu mais l'idée c'est que vraiment les développeurs introduisent les les dépendances aux services externes et du coup c'est vraiment en tout cas de mon point de vue leur responsabilité de d'aller vérifier ou d'ajouter les vérifications on a tendance souvent en tant que développeur de dire ben non les services externes ça le monitoring ça dépend des sys admins des offres des opérations et ben non à mon avis ça dépend vraiment de des développeurs et enfin pour la supervision alors là une fois qu'on a écrit les elle check je montre trois petits exemples pour utiliser aller collecter ces tests c'est c'est check et vérifier donc il ya hospital propose une tout petit un petit outil en ligne de commande qui permet de collecter les les tests et de les lancer donc ça retourne un code de zéro si jamais c'est bon et et ainsi ça ça passe pas ou on peut aussi aller le faire avec nos tests là il faut aller utiliser la petite astuce qui est de d'utiliser l'attribut easel check pour les différencier par rapport au test unitaires ou puis point est il ya une connu une contribution sur qui permet de faire un petit plugin pour paï test et enfin il est aussi possible pour le monitoring souvent on arrive on se connecte à des services http et on regarde s'il ya une 200 ou une 500 et il ya un petit outil qui s'appelle hospital serve qui est un tout petit serveur ce petit service web qui permet de d'exécuter les checks et d'avoir un résumé de ce qu'ils disent est ce que ça s'est bien passé ou pas avec quelques détails alors ça c'est vraiment la base hospital ça fonctionne par contre il ya quelques petites lacunes c'est des fois un peu importante mais et en tout cas il ya des choses qui pourraient être améliorées le principe je pense qu'il est plutôt bon est plutôt validé chez people doc on l'utilise et sur les l chèque ça rend plutôt des bien des services par exemple est un truc qui marche moyennement c'est la rapidité parce que quand on fait des tchèques pour l'instant les tchèques j'ai montré l'interface http tout à l'heure il fait les tchèques en synchrone donc quand il va aller taper sur dix services externes en http par exemple pour voir s'ils sont disponibles ça prend du temps et quand on fait du monitoring on n'a pas forcément envie d'attendre parce que si on se dit qu'on attend trop longtemps c'est sûrement qu'il ya une erreur en tout cas on estime que c'est pas normal donc du coup ce qui pourrait être intéressant c'est de faire un petit démon qui va lancer les tchèques en asynchrone écrire dans un rapport et ensuite l'interface web qui lit juste ce rapport et du coup ça prendrait pas du pas de temps pour le monitoring et on pourrait lancer les tchèques en parallèle ou en tout cas dans différents enfin on pourrait optimiser tout ça donc ça ce serait une contribution qui serait bienvenue surtout que je suis pas très fort sur la synchrone donc s'il ya des volontaires un truc qui serait intéressant aussi c'est de faire une distinction entre les smoke tests en tout cas c'est le vocabulaire que j'utilise peut-être pas le le plus précis du monde où peut-être que vous aurez d'autres nuances à apporter mais entre les smoke tests et les diagnostics pour moi les smoke tests typiquement ce qu'on va lancer souvent qui vont être très courts et qui vont juste dire ben c'est bon normalement ça marche par exemple si vous arrivez à vous loguer à la base de données c'est bon il n'y a pas besoin d'aller vérifier plus par contre s'il ya un problème que par exemple le smoke test échoue vous aurez peut-être envie de savoir si vous arrivez à ping et là le serveur si vous arrivez si c'est une erreur de login ou si voilà peut-être d'autres d'autres choses plus fine et du coup voilà cette différenciation pour être intéressante à apporter alors ça pourrait être dans le décorateur enfin il ya plusieurs idées de pistes d'implémentation et en tout cas ça pourrait être assez intéressant oui cinq minutes et oui voilà et du coup le conseil c'est de vérifier vos applications en tant que développeur vous avez ici avec hospital un petit un petit outil assez simple qui peut être amélioré certes mais qui déjà vous permet d'aller vérifier vos applications au niveau de la configuration des services externes dont vous dépendez de l'environnement alors ça peut être aussi les permissions des fois le provisioning enfin vous avez besoin de pouvoir écrire à tel endroit ou des choses comme ça des versions python et de la cohérence des données en sachant que la cohérence des données c'est peut-être des opérations qui peuvent prendre plus de temps donc qui vont peut-être plus voilà il ya aussi des choses qu'on peut lancer très souvent et d'autres un peu moins souvent et ça aussi ça peut être peut-être fait plus finement et donc il ya plusieurs cas d'utilisation des dls chèques après un déploiement après une migration de données périodiquement souvent ou quand vous avez un bug ou une erreur et voilà j'en ai fini pour la présentation d'hospital si vous avez des questions suggestions ou des histoires autour de tout ça merci beaucoup on est dans la salle non merci pour ta présentation merci pour la présentation c'est c'est chouette nous on fait des choses un peu similaires aussi sur nos services j'ai une question sur un des slides en fait où tu parles de élastique search et que tu permet de détecter en fait quand il ya un problème quand tu fais une requête de recherche j'arrive pas trop à saisir la différence entre moi typiquement ça je leur ai mis dans du login en fait mais j'aurais dit tiens en fait il ya une erreur j'ai pas réussi à faire la requête sur élastique search le login c'est utile effectivement sur cet exemple là après une erreur le login te donne déjà l'information en théorie que tu as eu une requête qui a échoué sur la suite search par contre l'intérêt des lcx de les faire périodiquement et de les avoir un peu en avance savoir que tiens hop jango arrive plus à voir élastique search il s'est passé et à les corriger réagir plus oui oui une question ici dans la gestion d'un parc par rapport à un cible c'est quoi là c'est quoi l'apport de de la librairie par rapport à en cible je connais pas super bien en cible je connais un peu mieux sol en fait par exemple sol je sais qu'il va aller vérifier que des services sont lancés on peut lui dire fait il vérifie que les choses sont dans un état donné il est mais dans l'état que l'on souhaite si jamais elles le sont pas à dire qu'il va allumer les services s'ils ont besoin d'être allumés donc ça c'est la procédure de déploiement sauf qu'on le fait on le fait une fois après une fois qu'on a fait qu'on fait la mise à jour mais au bout de 10 minutes l'information enfin le service peut être éteint et sol ou en cible je pense qu'ils ne le savent plus en tout cas on le relance pas toutes les moins souvent moins fréquemment une dernière question moi je voudrais te poser une question par rapport justement à ce que tu nous a montré j'ai l'impression que le métier de développeur est en train encore d'évoluer et d'aller peut-être plus vers l'exploitation est ce que tu as des retours là dessus dans votre organisation je pense que l'histoire de culture c'est pas que ça évolue vraiment au niveau du code dans la pratique c'est plus avec on a beaucoup parlé de devops de choses comme ça je pense que c'est une position une posture à des habitudes à prendre parce que avant aussi quand on mettait des dépendances sur des services externes on devrait déjà depuis longtemps faire ce genre de choses c'est pas encore tout à fait dans la culture de tout le monde et c'est pour ça que je présente chaque un outil c'est pas grand chose mais c'est un pont qui aide à la communication avec les autres je pense que c'est important ça dans quel sens pour les machines virtuelles je vois pas trop de cas d'utilisation à moins que vous fassiez la gestion des machines virtuelles en temps mais juste parce que pour complémenter quelque chose que tu as dont a parlé en fait nous on fait des elle chèque et ça nous permet de détecter effectivement à l'avance s'il ya un problème et éventuellement même en fait de carrément ne plus passer les requêtes en fait sur les serveurs sur le sous-ensemble le serveur qui déconne et du coup de passer sur une autre une autre structure en fait un autre point qui va lui fonctionner correctement et donc de détecter automatiquement ce genre de problème c'est une bonne idée bien ben merci beaucoup